Alors il y a seulement deux ou trois jours de cela, je ne savais même pas que j'allais aller en Suisse. J'ai des petites idées saugrenues comme ça qui me traversent la tête. Je suis ravi de vous emmener avec moi faire une très jolie photo à Genève à l'heure bleue. Auparavant, on va passer par la Haute-Savoie. Et mes clés de bagnole sont là, si vous êtes d'accord, on va y aller. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti ! Allez à 800 mètres, donc je dois sortir à NMAS. Il ne faut pas que je me bouffe, sinon je prends l'autobot pour la Suisse. Et on va prendre la sortie. Bon, je devrais arriver vers les 13h30 grosso modo. Voilà, on va s'installer, on va poser ses petites affaires, prendre une petite douche. Je n'ai pas senti le trajet. Très honnêtement, ça se fait assez facilement. C'est que l'autobot. Alors, je suis dans mon hôtel. Bon, c'est un hôtel, quoi. Voilà, c'est pas... Il y a des lits, on se couche. Un hôtel, c'est fait pour dormir. Voilà, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce n'est pas à titre top, mais au moins, il n'était pas cher. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas trop comment je vais organiser mon séjour, mon petit week-end. J'ai une idée de photo sur Genève. Alors, si je ne la fais pas, je ne la fais pas, la photo. Si je la fais, tant mieux. Allez, les amis, réveil. Donc, on est le lendemain matin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre Genève en tramway. Je vais me rendre à la frontière. Et je vais prendre un ticket de tramway. Et voilà, parce que sinon, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Et c'est vraiment trop, trop galère de se garer dans Genève. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc, voilà. Donc, je vais partir là maintenant. Et puis, on va faire deux, trois petites images comme ça de la ville. Et puis, ce soir, je pense que je vais prendre cette fameuse photo d'un très beau bâtiment. Vous allez voir avec des reflets. À l'heure bleue, c'est juste super. Enfin, je pense. On va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, en route pour la frontière. On n'est pas loin. Bon, me voilà dans le centre de Genève. Première étape, aller repérer le spot. Allez, je crois que j'ai repéré le bâtiment. Il est là, juste en face de moi. On va aller voir un petit peu dans les alentours. Comment je pourrais faire une prise de vue. Tout ça, je n'ai pas amené mon réflexe pour le moment. J'ai mon petit compact. Parce que c'est trop lourd à balader. Et ce soir, je l'aurai. Donc, c'est bien déjà d'aller sur les lieux et de pouvoir repérer. Allez, j'enlève un peu le masque là. Parce que c'est pénible. Il n'y a personne autour de moi. Il ne faut pas déconner à un moment. Donc, voilà. Donc, j'approche de ma cible. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici ma cible pour ce soir, les amis. Le bâtiment des forces mobiles. Alors, j'ai vu des photos avec des très jolis reflets dans l'eau. Il y a un très bel éclairage le soir. Mais bon, là, c'est toujours pareil. C'est comme à Annecy. Ça m'étonne un petit peu, vu le courant qu'il y a. Alors, avec l'éclairage du bâtiment le soir, peut-être qu'effectivement, on peut avoir de jolis reflets. On va voir. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a trois jours, je ne savais même pas que j'allais aller en Suisse, à Genève. Vous voyez ? La vie, des fois, truc de fou. La semaine prochaine, dans la semaine, je serai où ? On ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors nous sommes dans la ville du Grand Jidé. Vous le connaissez certainement, vous voyez de qui je parle ? Moi, je veux voir le Grand Jidé, je veux le croiser. Alors, il n'est pas là. Rendez-moi le Grand Jidé. Je ne vais plus comme ça. Il dirait Phantom Mask. Lunettes, Christmas, Phantom Mask. Et nous voici au fameux jet. Là-bas. Ça fait de la hauteur quand même. On peut s'approcher vraiment très, 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 très. Allez, c'est parti, on va y aller. Mais vraiment très, 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 très. On va se mouiller peut-être même. C'est probable. Je suis trempé, demi-tour. Voilà, c'était la tour Eiffel de Genève. J'ai pris un peu d'eau, mais ça rafraîchit. Donc, c'est pas plus mal. Je vous l'ai dit que j'ai failli basculer sur le ponton, là. J'ai failli trébucher. Enfin, non, je n'ai pas failli. J'ai trébuché. J'ai failli basculer dans l'eau et tout le matos. Là, on aurait été beaux, là. Bon, là, on arrive à un monument. Un peu emblématique de Genève. C'est cette fameuse horloge fleurie. Alors, je fais vraiment mon touriste, parce que je vous garantis que les gens passent devant, qu'ils n'en ont rien à secouer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de touristes, là, en ce moment. Vous voyez cet hôtel, là ? Eh bien, c'est pas le mien. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Donc, je suis rentré à l'hôtel. J'ai pris une petite douche tranquille. Je me suis rafraîchi. Et là, je vais repartir à Genève. Et on va prendre cette fameuse photo. Alors, je pense que ça donnera quelque chose de pas trop mal. Enfin, en tout cas, j'espère. Avec des jolies lumières, des reflets, etc. On va bien voir. Alors, Genève. Donc, Genève, ça parle beaucoup, beaucoup de langues étrangères. Donc, c'est une ville qui est hyper cosmopolite. C'est incroyable. Alors, évidemment, le français prédomine. Mais en deuxième langue, je dirais que c'est l'anglais. On peut aussi entendre du russe. On peut entendre quelquefois de l'espagnol, de l'italien, pas mal aussi. Donc, voilà. Donc, c'est très cosmopolite. Il y a beaucoup de langues. Donc, il y a beaucoup d'organisations aussi internationales à Genève. Donc, on va y aller, si vous le voulez bien. Moi, j'ai un petit peu de route. Mais pour vous, c'est tout de suite. Maintenant, sur place. Aller sur place à Genève, sur mon spot en face. C'est ça qu'on va faire ce soir. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que ça nous donne ? C'est pas trop mal, ça, non ? On n'est pas tout à fait encore à l'heure bleue. Mais ça saurait tarder. C'est la teuf. C'est la teuf à Dallas. Ça ne se dit absolument pas. Mais... Ma photo vient d'être prise. Hop, la dernière, je pense, puisqu'on arrive au bout. Je déclenche. 30 secondes. C'est parti. Là, je vais rester là 30 secondes à attendre, à meubler. Là, il faut que je meubles là. Parce que les gens s'emmerdent si je meubles pas. Je vais raconter une blague de Toto. C'est Toto qui dit... Non, celle-là, elle est dégueulasse. Je ne vais pas vous la mettre. Il faut rester correct. C'est long, là. On va falloir se bouger les fesses. Filme autour pour... Hop, ça y est. Je crois qu'on va arrêter là. Je crois que je tiens la photo qui me convient. Et on remballe. Bon, après, cette photo magnifique. Je n'en sais rien. On va voir ce que ça donne. On ne peut jamais savoir. Je vais me rendre à Carrouges. Il paraît que c'est pas mal. C'est un petit peu au sud de Genève. Donc, on va aller visiter un petit peu. Aujourd'hui, je pense que demain matin, je décolle avec ma voiture. Ça ne vole pas avec ma voiture. Vous avez parfaitement compris. Allez, direction tramway. Direction Carrouges. Là, je suis encore dans Genève. Comme vous pouvez le constater, le dimanche, c'est pas très animé. Surtout le matin, c'est normal. Alors voilà, le dimanche, tranquille, dans la banlieue de Genève. Alors, j'ai voulu retirer des francs suisses, mais la banque ne propose qu'un tarif minimal de 200 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 200 euros. Sachant que je pars demain matin se faire encadrer. Bon, les amis, dernière petite promenade donc à Carrouges, au sud de Genève. Donc, cette petite promenade va signer certainement la fin de la vidéo. Je vous mettrai la photo en générique de la fameuse photo que j'ai prise à Genève, si vous le voulez bien. Oh là là, ils sont énervés, là. Alors, les oiseaux sont omniprésents. C'est bien, c'est agréable. Il y en a partout. Bon, les amis, j'ai aucune idée de la façon dont va être montée cette vidéo. Si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais là, je me dirige vers la cathédrale de Genève. On y va. L'ascension pour la cathédrale. Voilà, ça se mérite une cathédrale. Il faut grimper. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Effectivement, ça a l'air d'être ici. On va jeter un coup d'œil. Allez, sortie de la cathédrale. Un petit tour de la vieille ville autour. Je crois qu'on va être pas mal, là. On va être bien, hein. Au niveau visite, on est pas mal. Bon, les rues commencent à être pavées. Ça commence à être bien, bien sympathique, cette histoire-là. Le vieux Genève. Alors, le dimanche, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand monde. D'habitude, je suis un peu gêné de vous parler quand il y a du monde. Parce que c'est pas évident de parler en présence d'autres personnes. Mais là, je peux vous parler très librement. Puisqu'il n'y a vraiment pas grand monde. On est dimanche. Et c'est très, 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 très vide. Alors, ça change de... Je suis allé quand ? Ouais, samedi. Samedi, c'était bien blindé de partout. Là, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bon, ben voilà. Probablement que nous arrivons au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Et puis, portez-vous bien. Ciao. Ah oui, la photo arrive là. Tout de suite. Maintenant. Bon. Here's your story. Let's begin. The water's fine. Come on, dive in. The future's here. It's right before your eyes. Step by step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive. Sous-titrage Société Radio-Canada